bien ben je pense que ce sera la dernière randonnée de ce séjour dans les pyrénées je suis ici dans la vallée du gaz d'harance on trouve les barrages du texte du texte je pense aller jusqu'au port de la paire saint martin c'est un col qui marque la frontière avec l'espagne donc je pensais jusque là c'est à 2295 mètres d'altitude je pense et mais ici j'ai d'abord passé par le lac de suyenne souillant où je le prononce on va dire suyenne je suis allé hier avec mon épouse on y accède par ce chemin qui serpente à travers les bois et de là je devrais arriver au lac de rémouli pour de la dernière montée jusqu'au port de la paire saint martin voilà le programme de la journée ça devrait bien m'occuper c'est parti eh bien voilà le petit lac de suyenne auquel j'ai accédé en une dizaine de minutes de montée a été très facile et moi je devrais aller je pense là bas au bout à la brèche qu'on voit cette espèce de col à mon avis c'est là que je dois passer en tout cas c'est là que j'irai voilà c'est un lac un petit barrage et on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau effet de la camicule ou je ne sais pas c'est passé hier on voit des grandes espaces où c'est tout de la boue de la vase séché d'habitude apparemment le niveau est plus haut voilà on va aller plus loin voilà on quitte le lac suyenne pour passer cette barrière nous sommes ici dans le parc national des pyrénées barrière qui est là pour le bétail voilà ici c'est bien spécifié plusieurs fois sur le chemin les chiens sont interdits même en laisse heureusement on voit souvent encore des gens qui ne respectent pas ça il faut savoir qu'ici souvent les troupeaux sont accompagnés de pas tous les énormes chiens qui ne sont pas pour garder le troupeau mais pour le protéger et le risque c'est qu'ils prennent votre chien pour un danger pour le troupeau et qu'ils l'attaquent donc celui qui ne respecte pas ça il ne va pas venir pleurer de ces chiens c'est assez impressionnant allez on monte une jolie petite cascade ici sur la droite de mon chemin je n'ai encore rencontré personne ce qui me va très bien bien à partir d'ici je pense que j'ai perte un petit peu de vue de l'action pour moi c'est par là je devrais être au col port de la paire saint martin d'ici 3 bonnes heures je pense il dit 2h45 mais j'ai marché à mon aise et j'ai fait pas mal de photos d'ailleurs j'en profite pour vous dire que sur ma chaîne youtube vous trouverez un lien vers mes albums photos sur flickr vous cliquez dessus et vous tromperai sur mes albums photos avis aux amateurs de nature de balade mais aussi de moto de sport automobile et un peu tout juste ne pas tout regarder en une fois ou alors vous prenez votre pique nique parce que je crois que j'ai déjà actuellement plus de soixante et un mille photos donc voilà je vais pas vous trouvez mort d'une admission c'est dit voilà au lieu dit le la bassa je sais pas ce que ça veut dire 1731 m donc je vais monter par la petite pente et je devrais par delà pouvoir apercevoir les lacs de réunion mouillis voilà on remonte bien je suis à 1731 m je pense qu'il me reste à l'heure que je dise pas de bêtises 4 ou 500 m de délivrer à la encore une fois l'avantage de partir tôt le matin c'est que on marche en grande partie à l'ombre pour la montée c'est toujours plus facile mouillis mouillis rendez-vous plus haut il y en a encore une là-bas il y en a pleins d'autres il y en a pas trop de rouges il y en a un couple on va le laisser tranquille on va commencer à grimper et voici les premiers habitants des lieux il y en a quelques-uns ils sont timides, elles partent voilà, moi je vais monter ici et bien dans la pente je dois dire qu'on monte assez vite en altitude mais les lacets sont larges le sentier est vraiment bon et donc c'est sans aucune difficulté qu'on arrive ici on voit les moutons là-bas dans le fond c'est agréable je suis bientôt à cette crête où je devrais bientôt voir les lacs de remoulis voilà et je vais à mon aise et alors j'ai toujours vu personne je ne vois personne qui arrive dans le fond je suis vraiment tout seul dans la montagne j'aime ce sentiment tout est pour moi et bien voilà j'ai franchi le ressaut sans difficulté j'ai vu un couple enfin deux randonneurs qui montaient voilà je ne suis plus tout seul mais enfin ils sont encore loin ils sont dans le fond et on voit toujours maintenant le lac Suyenne toujours dans le fond et voilà par où je vais mais je ne sais pas par où je vais aller soit par là soit plus à droite on va découvrir ça en tout cas le lac Suyenne doit certainement être là derrière une petite crête le sentier monte là on va aller voir ça il y a plein de marmottes aussi une grosse marmottes bien donues ils ont profité de l'été celle-là et bien voilà le lac les deux lacs de remoulis et où je vois que mon sentier part par là je vais pas de monter tout au-dessus comme je craignais un petit peu quand même donc je vais partir par là on verra bien donc le le port de la paire Saint-Martin n'est pas encore visible ici et voilà d'où je viens c'est pas très chaud mais quand on marche ça va quand on s'arrête comme maintenant que on sent qu'il fait un peu froid mais ça va ça fait du bien et là quand j'arriverai dans le soleil je pense que je ferai une petite pause boisson voilà ici vous avez une belle vue on voit bien les deux lacs de remoulis avec le sentier qui monte là-bas ça a l'air très facile l'eau de là qui est superbe la pluie on voit le fond c'est vraiment beau quand je reviendrai normalement le soleil l'éclaira il commence d'ailleurs tout doucement ce sera encore plus beau voilà c'est plus beau ziehen Le deuxième lac de Rémoli sur les deux lacs et pour moi c'est par là on voit le chemin qui serpente sur un deuxième resseau et le col du port de la Piper Saint-Martin va se cacher ici c'est tout facile on longe une afflant de montagne ça descend même un petit peu on se verra là bas et voilà premier rayon de soleil je vais donc en profiter pour boire un bon coup en un petit peu de force récupérer quoi que ça n'a pas été compliqué c'est vraiment facile cette promenade c'est bien ce serait le dernier petit pantu peut-être encore après on verra mais pas normalement me semble idéal pour faire une pause allez repos il y avait un couple de randonneurs qui vient de me dépasser bien sympathique et qui m'ont signalé qu'au niveau du lac de Rémoli sur le flanc gauche il y a des isards 3-4 isards ce sont les chamois dans les pyrénées donc moi je n'ai pas vu j'espère les voir quand je redescendrai maintenant c'est par là encore un petit resseau et après je pense que ce sera plus ou moins comme ici jusqu'aux collins très chouette randonnée celle ci elle est facile on monte quand même relativement bien elle est bien le centre est bien tracé il faut dire c'est un c'est un sentier gr ici qui rejoint saint jacques de compostelle tout le monde quand même tout le monde a déjà entendu parler de ça enfin un point qu'on sera là au dessus il y avait deux randonneurs on signale qu'on voit des isards là bas plus loin on ne va pas encore ah si voilà voilà il n'y avait pas la caméra faudra garder mes photos ah putain ah putain ... 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